on a God qui veut dire en anglais God en allemand c'est Dieu entre guillemets Dieu égale diable en fait parce que il y avait un marocain une fois qu'il parlait il avait dit Dieu diable en fait c'est ce qu'il sous-entendait quoi il n'avait pas dit comme ça God God Odin Odin Godan Odin Vodan Satan God égale Odin égale Satan Dieu égale Odin égale Satan en fait tout se met en ombre puisqu'on a toujours cette racine pour ceux qui ont fait les langues culturels comme l'estonien vous comprenez même en allemand on comprend quand on parle schwits XXчик par exemple pour les suisses ils comprennent c'est assez simple à comprendre en fait on a toujours cette espèce de radical pping Od... Od... C'est assez bizarre. J'avais utilisé ça avec ma mère et c'est vrai que elle avait fait, elle s'est arrêtée à Got-Goth, le dieu germain, le dieu anglais, c'est pareil, de toute façon c'est des similaires, c'est comme les grecs et les romains, parce que je suis aussi l'origine italienne, l'origine allemande, donc nous c'est ça, et Got en fait c'est Odin, c'est le Votan, Got, Votan, on retrouve le terme Votan, le dieu des germains principales et le dieu des vikings principales. Comme par hasard tout se mélange, tout se retrouve, bon après c'est intéressant au niveau de la sémantique, c'est apprendre tel quel, c'est pas...